Une autre notion, plutôt que parler de classe, qui a été introduit en C-Sharp 9, on va retourner sur les status, mais en fait c'est de ne pas présenter ça comme ça, mais de présenter ça comme ça, public, et là on va parler de record. Les records, vous pourrez aller voir ça en tapant record C-Sharp, vous verrez. C'est une notion qui est intéressante puisqu'on parle d'immutabilité. L'immutabilité c'est quoi ? C'est la notion qu'on ne peut pas changer ses valeurs une fois que l'instance a été créée. On pourrait le faire en fait avec les classes, je vous le montrerai après, même à travers la record. Ici en fait, on va chercher à construire ces objets immutable. Et c'est vraiment des notions qu'on retrouve dans le DDD, dans les principes fonctionnels aussi, la programmation fonctionnelle, l'immutabilité, c'est-à-dire une fois que c'est créé, on ne le modifie plus. Pour modifier, il faut recréer une nouvelle instance. Ce qu'on trouve d'ailleurs dans les date time. Donc ici, on va y aller, on va l'appeler elseStatus. Et là, on va lui dire ce qu'on veut. A savoir qu'ici, on a un string, non, si, non, un number, un int id et un string, pas status, mais label. Et ça y est, on a représenté, vous voyez, c'est un peu différent, notre record status. Et là, quand on va dans notre drone, eh bien, ce n'est plus OK, on n'a plus ces valeurs-là par défaut. Mais regardez, là, c'est bon, on a bien notre notion-là de record. Donc là, on pourrait même lui affecter une valeur par défaut, en fait. Ici. Et donc, du coup, de nouveau, ce status. Et vous voyez qu'on peut passer les valeurs, donc 0 et par exemple 1, et on pourrait se retrouver avec la même notion. Mais là, ça va changer la donne. Là, ça va changer la donne parce que regardez ici, pour mon record, eh bien, il va falloir que je représente les records. Donc ici, il va falloir que je les crée, ces records. Il n'y a plus cette notion de statique. Alors, comment je fais ? Les records comme ça de base, après, derrière, si je fais, si je déclare ici mon drone, mon status, après, je pourrais y accéder. Ici, je pourrais accéder. Regardez, j'ai bien mon id, j'ai bien ici, mon label. Vous voyez qu'il y a d'ailleurs l'importance de mettre id majuscule ici, dans les propriétés. C'est comme des propriétés. Et label majuscule pour après que ça soit vu comme des propriétés. On n'est pas en JavaScript. On respecte la norme. Mais regardez ce qui est intéressant aussi, c'est la notion de deconstruct. Donc, on va pouvoir récupérer les champs indépendamment de record. Bon, allez travailler ça à côté, si vous souhaitez. C'est intéressant de voir ce qu'on peut faire avec ça. L'immutabilité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut aussi les comparer l'un et l'autre. On les compare non plus sur les classes en elles-mêmes, mais bien sur leurs valeurs. Et à ce moment-là, eh bien, on a cette notion de value object qui est intéressante. Je vous montre l'autre possibilité. Ici, on va pouvoir aller un tout petit peu plus loin en disant que plutôt que record comme ça, si je veux lui ajouter des notions... Alors là, il y a bien l'immutabilité. Mais je peux faire un record, donc c'est une classe un peu... c'est un peu comme une sous-classe. Je vais pouvoir créer un record comme ça. Ici, je prends mon Lstatus. Et ici, je vais créer mon record comme ça. Là, je vais rajouter mon ID. En effet, il me le propose et mon name. Bon, il est assez intelligent pour voir que je fais ça assez fréquemment. Alors là, je casse la notion d'immutabilité puisque là, j'ai bien mon set qui est présent. Alors, quel intérêt entre les classes et les records ? Eh bien là, on commence à se rapprocher qu'il y a des notions qu'on va avoir à peu près pareilles. Donc là, il y a moins d'intérêt, à part quand on veut améliorer certaines parties comme affecter des valeurs, contrôler ce qui est renseigné dans l'ID et dans le label, par exemple. Mais la notion de record est importante ici quand même à garder au sens que normalement, ce serait immutable. Pour forcer l'immutabilité et retrouver le comportement qui serait ici, eh bien, vous allez taper ici init. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que je ne peux qu'au moment de l'instantiation lui mettre des valeurs. Après coup, je ne pourrai plus lui mettre de valeurs. Et ça, ça devient super intéressant. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on va retrouver le comportement qu'on avait en haut, c'est-à-dire ceci. On va pouvoir le remettre. Et donc là, regardez, on va pouvoir se mettre là, faire un CTRL-KU. On a bien nos notions qu'on est en train de mettre. Ici, broken repair. Ici, on va mettre un default. Alors, soit on fait entre parenthèses default string, soit autrement on lui dit ça. Écoute, ne m'embête pas directement lors de la compilation. Et donc, du coup, ici, vous allez pouvoir pouvoir, vous avez vu, là, j'ai remis mes statiques dans mon record. Et ici, je vais pouvoir mettre quoi ? Alors, ça ne fonctionne plus ça, puisque je n'ai pas qu'une seule instance. Mais je vais pouvoir faire un else status. Je dis else status. Vous avez vu, là, elle les propose poké, par exemple. Et voilà. Vous venez de découvrir les trois notions. À savoir, soit l'enum, soit la classe, soit le record. Et moi, je vous invite à utiliser le record avec le init. Ça, c'est très pratique. Et quand on va comparer les valeurs, c'est-à-dire deux valeurs entre elles, eh bien, il va comparer les valeurs et non la référence entre deux classes. Il n'y aura pas besoin d'implémenter, de surcharger les méthodes égales. Vous allez voir ça si ça vous intéresse. Comme je dis, on n'est pas sur une formation C-Sharp. C'est juste vous faire des rappels. Et puis, s'il y a des notions qui vous disent, oh, je ne suis pas sûr de connaître ça, mettez en pause et allez voir. Et vous revenez juste après. OK, ça va ? Ça y est, on est prêt. On a vu quand même pas mal de notions super intéressantes. On a vu le init. On a vu le record. On a vu les classes. On a revu les classes. On a vu l'affectation par défaut. On a vu l'affectation de valeur des properties. C'est super, non ? On est bien. On avance bien. Bon, on a déjà un modèle avec un statut et avec un drone. C'est top. Bon, ben maintenant, on va commencer à chercher à nous orienter vers, eh bien, la découverte de RazorPage. Voilà, c'était une première amorce. Mais avant ça, je veux amener une autre notion qui va nous servir. Par la suite, ça va être la notion de service. La notion de service qui rend service. et c'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est elle qui va aller alimenter, en fait, la partie RazorPage. Vous allez voir, c'est celle qui va nourrir les informations. On appelait ça avant, peut-être, Repository, vous avez pu voir. Vous avez pu voir ça comme plein de notions, Repository, Data Layer, etc. Ici, on va parler de Repository ou Service. On va voir tout de suite ça dans la prochaine, dans le prochain objectif. À tout de suite.